Ladies and gentlemen, today, the chicken wings. Ah, chicken wings, c'est des quoi ? C'est des petits boudets de poulet ? Le préalable, c'est le fer mariné, sel, poivre, huile d'olive, curry, un petit peu d'ail haché, un petit peu de gingembre haché, un petit peu de basilic concassé et deux gouttes de Worcester ou de Tobacco de soja. Ça, c'est comme vous voulez. Vous êtes en live, donc ça va très vite, c'est joli. Hop, huile d'olive. On va tout mettre là, dans cette espèce de saladier. On va tout mettre au froid après. Vous avez salué la planche, donc c'est le moment d'en profiter. Un petit bout d'ail, un petit bout d'ail là-dedans. Basilic, quelques feuilles. Si vous avez du basilic thai, c'est pareil. Si vous avez de l'estragon, c'est pareil. Moi, je vous donne mes saveurs, mais après, chacun se débrouille. Hop, un peu de gingembre frais. Il faut que ce soit un peu remuant, un peu épicé. Bien sûr, quand même, ce gingembre, ça a tendance à mordre un peu. Une goutte de soja sauce, vous pouvez la mettre maintenant, vous pouvez la mettre après. Moi, j'en mets une petite goutte comme ça. J'en remettrai tout à l'heure à la fin. Ça marine dans le sel, le poivre, un petit peu de basilic. Ça sent déjà bon, sauf que c'est cru, alors on ne va pas le manger tout de suite. Bon, tabasco, vous pouvez le mettre dès maintenant et peut-être deux gouttes tout à l'heure. Tout ça, c'est toujours dans l'esprit. Asiat, voilà. Et maintenant, on va le mettre au froid. Dessus, ce petit papier film, hein. Je vous ai montré mes petits ailerons de volaille que j'ai mis à mariner. Et là, le très important dans le chicken wing, c'est l'assaisonnement. Et le fait que ce soit bien doré. Il faut que la peau, elle soit bien, bien cressillée. Même parce que sinon, on peut peut-être rupture le gras et que la peau, pour rendre la peau bien, bien fousculante. C'est bien doré, recouvert. On est avec gouttes de gras. Voilà. C'est bien sec. Un peu de sauce soja. 3 gouttes de tabasco. Tout ça, ça les en revient, ils deviennent bien luisants. Hop. Quelques gouttes de jus de citron. On va donner un petit coup de vivacité, d'acidité au dernier moment. Et tout brillant, tout lustré. Et on va les servir ou tout de suite, ou on les fait un peu d'avance. Et puis on les servira tout à l'heure, on les passe en deux minutes, on le tourne.